Et Ajaccio, nous l'aimons. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de répondre au président de l'Assemblée de Corse et au président de l'exécutif parce qu'eux, au moins, représentent encore quelque chose, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Je vous dirais qu'il serait simple, pour vous faire vibrer, de parler, comme d'autres le font, pendant tout ce meeting, tout ce discours, des autres. Et notamment de ceux qui, depuis maintenant un an, vomissent, salissent, détruisent le lien social à Ajaccio. Ces gens qui nous ont fait du mal, mais là n'est pas le plus grave, ont fait du mal à cette ville, beaucoup trop de mal, je le pense. Alors, en démocratie, parfois, eh bien on a l'occasion de dire un certain nombre de choses, c'est pendant un débat. Il y en a eu deux, cette semaine, de débats. Et je trouve que lorsque l'on prétend vouloir redevenir maire de cette ville, la capitale de la Corse, lorsque l'on veut revenir au pouvoir après y avoir été, lorsque l'on a été parlementaire pendant dix ans, lorsque pendant six mois, on a initié une campagne de haine inédite dans l'histoire de notre ville, lorsque l'on a instruit un procès stalinien, lorsque l'on a inspiré les pires relents de haine, y compris anonyme, que vous avez toutes et tous vues, malheureusement, au moins on a le courage de venir affronter ses adversaires, au moins on vient sur le plateau télé, on ne délègue pas ! On ne délègue pas cela ! Dimanche, mes chers amis, vous aurez à voter pour nous parce que nous portons un message et une vision dont je vais vous parler. Mais vous aurez aussi dimanche, et vous devrez continuer de le faire jusqu'à dimanche, à convaincre, à convaincre nos concitoyens de renvoyer un message ferme à ceux qui désertent, à ceux qui ne viennent pas au débat, à ceux qui s'en vont à Paris pendant six mois, à ceux qui vomissent leur haine. Dites-leur « basta cousy ! » Allez-vous-en ! Sanctionnez ! Sanctionnez, de la plus belle des manières qui soient, ces comportements honteux, odieux, avec le bulletin de vote de notre liste, c'est la chose qui leur fait, croyez-moi, le plus de mal. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que pendant tous ces mois, tous ces mois, durant lesquels j'ai passé à remplir mon rôle de maire d'Ajaccio, je me suis efforcé de ne pas rentrer dans ce bal de la honte, ce bal de la boue, du dénigrement, en ne répondant pas, en restant fidèle à mes convictions, et en restant fidèle à mon équipe, qui ne méritait pas d'avoir un leader qui se laisse aller, qui aille dans le dénigrement à son tour. Et j'ai supporté. J'ai supporté cela. Et si c'était à refaire, je le referai. Parce que la ville d'Ajaccio, elle vaut bien ça. Parce que la ville d'Ajaccio, c'est notre bien le plus précieux. Et je vais même vous faire une confidence. J'envisage même parfois de ne pas gagner les élections. La compétition électorale, c'est un jeu ouvert. Et si ça devait arriver, eh bien moi, et je vous regarde chacune et chacun dans les yeux, je ne m'en irai pas, parce que cette ville est la mienne, et parce que je ne veux pas seulement être votre maire, parce que je suis un des vôtres. Certains, certains en réalité, mes chers amis, n'aiment Ajaccio que lorsqu'ils en sont le maire, et ils n'aiment pas Ajaccio du tout lorsqu'ils ne sont rien. Laissez-les rester rien du tout. Ça leur va très bien. Je suis extrêmement déçu du fait de ne pas avoir eu ce débat, mais maintenant, ce débat, je veux l'avoir avec vous, parce que c'est du plus important dont on va parler. C'est d'Ajaccio. Ajaccio, notre ville, est un endroit merveilleux. C'est un endroit, n'ayons pas peur de le dire, béni des dieux. Un endroit magnifique, doté d'une culture, d'une histoire. Un endroit où il fait bon vivre, à condition de faire en sorte que chacune et chacun y trouve sa place. L'année dernière, lorsque nous nous sommes présentés à ce scrutin, nous avions un projet, nous avions une équipe, rendez-nous au moins ceux-là. Nous sommes restés cohérents. L'équipe a peu changé. Le projet est le même. Ça aussi, ça fait partie des choses auxquelles vous pensez et auxquelles les Ajacciens devront penser au moment de se rendre à l'isoloir dimanche. la cohérence en politique. Ça a un sens, ça a du poids. Cette cohérence, nous l'affichons. Nous l'affichons parce que, malgré toute cette période, malgré toutes ces difficultés, nous sommes restés fidèles. Et la fidélité dans la vie et dans la vie politique, ça a du sens. Et je veux dire à celles et ceux qui sont aujourd'hui autour de moi que cette fidélité dont ils m'ont fait témoignage tout au long de cette période extraordinairement compliquée, mais extraordinairement passionnante également, je ne l'oublierai jamais. Donc le merci, il est aussi pour vous, mes chers colistiers, parce que vous avez su serrer les rangs quand d'autres. Partez aux quatre vents ! Parce qu'Ajaccio mérite une équipe municipale qui soit dans la cohérence, cohérence par rapport à ce qu'elle est, cohérence par rapport à ce qu'elle dit, cohérence par rapport à ce qu'elle fait. J'assume pleinement, complètement, les 209 jours durant lesquels j'ai eu l'honneur d'être le maire de ma ville. Pas une minute, pas une seconde, je n'ai regretté, malgré la violence, malgré l'ingratitude, pas une minute, pas une seconde, je ne me suis laissé détourner de l'objectif qui est celui de vous servir. Il a été difficile de remettre ce mandat. J'aurais pu, comme tous les maires invalidés de France le font, faire appel de la décision. Mais la démocratie, mes chers amis, la démocratie est un bien précieux. La démocratie ne doit souffrir d'aucune forme de soupçon. La démocratie, elle doit être pleine et entière à Ajaccio. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de ne pas faire appel et de vous remettre notre mandat. Parce que c'est vous et vous seuls qui devrez être, dimanche, en capacité de choisir l'équipe qui aura l'honneur de conduire la ville. Mes chers amis, Ajaccio est à un tournant de son histoire. Elle a accumulé beaucoup de retard. Infrastructure, vous le voyez, l'entrée de ville, c'est compliqué, le stationnement, c'est fatigant, les embouteillages, c'est horripilant, les finances, ça ne va pas très bien, le PLU, où ne chinepio ? Vous vous posez des questions pour vos enfants, vous vous posez beaucoup de questions. mais tout ça, c'est notre faute. En 209 jours, c'est nous qui avons tout cassé quand d'autres ont été maires pendant 5000 jours. Je veux vous dire aujourd'hui que nous avons bien réfléchi pendant ces sept mois. Cette ville, elle a besoin d'une renaissance. Cette renaissance, elle ne peut pas s'exonérer de ce que nous sommes, de ce qu'est Ajaccio. Cette renaissance, elle doit être en phase avec le temps qui est le nôtre aujourd'hui, 2015, mais elle doit être en phase avec l'histoire de cette ville depuis 1492. Et pour cela, il y a des synergies à créer, il y a des mécanismes à réguler, il y a des choses à construire. Moi, j'aurais bien voulu détruire, mais encore aurait-il fallu trouver des choses construites lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités. Tout est en friche, rien ne tient. Est-ce nous qui sommes responsables de l'état des finances de la ville d'Ajaccio ? Est-ce nous qui sommes responsables du fait qu'aucun parking ne soit créé depuis de nombreuses années ? Est-ce nous qui sommes responsables de l'annulation d'un PLU qui a dû être fait en 13 ans ? Est-ce nous qui sommes responsables de la précarité, de la pauvreté de certains de nos concitoyens ? Est-ce nous qui sommes responsables de la détérioration du lien social à Ajaccio et notamment depuis le mois de mars dernier ? Est-ce nous qui sommes responsables du fait que des gens, des petits corbeaux, font des courriers anonymes ? Est-ce nous qui sommes responsables du fait que les gens se regardent parfois en chain fire ? Non. Non. Trois fois non. La seule responsabilité que j'assume aujourd'hui, c'est de ce que nous avons fait pendant les six mois et demi durant lesquels j'ai occupé cette belle fonction avec mes amis. Je n'assumerai pas la responsabilité de l'échec de 13 années de gestion. Ce n'est pas la mienne, ce n'est pas la nôtre, c'est celle de ceux qui sont aujourd'hui en face de vouloir revenir vers vous. Et je vous demande, dimanche, de bien y penser. et je vous demande, je vous demande, c'est de vous